Au cours des dernières semaines, Apple a fait les gros titres aux maintes reprises. Mais maintenant, ils font des gros titres pour quelque chose qui pourrait surprendre et décevoir beaucoup de personnes. Salut et bienvenue à Hot News ! Le service « Acheter maintenant, payer plus tard » qu'Apple a lancé l'année dernière ? Eh bien, c'est fini ! C'est terminé, ils ont abandonné, au revoir ! Apple Pay Later a été lancé avec beaucoup d'enthousiasme en mars 2023 comme un moyen pour les clients d'iPhone de répartir des achats jusqu'à 1000$. En cas de paiement égaux, sans frais ni intérêts. Mais le tout petit souci, c'est que Apple Pay Later, c'était que disponible là où Apple Pay était accepté. Tandis que d'autres entreprises de paiement différé se sont intégrées dans des milliers de marchés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà utilisé ce métaux de paiement différé ? Ou peut-être vous avez utilisé celui de Apple ? Êtes-vous triste de le voir disparaître ? Merci à nos sponsors Bill et Bonheur ! Achetez maintenant, restez contents, toujours !